Dans cet exercice, on nous demande, à partir du schéma fourni, situé à droite ici, de déterminer le grossissement G par la mesure des angles d'observation entrée et en sortie de la lunette astronaute. Par définition, G, ici, est égal à l'angle de sortie qu'on note alpha prime divisé par l'angle d'entrée que l'on note alpha. On mesure ici que alpha prime est égal à 30 degrés, avec un rapporteur, et que alpha est égal à 10 degrés, également avec un rapporteur. Par conséquent, G est égal à 30 divisé par 10, ce qui nous donne un grossissement de 3,0. Sans mesurer les angles, on aurait pu également trouver le grossissement en mesurant les distances locales. En effet, le grossissement est égal à la distance locale de l'objectif divisé par la distance locale de l'oculaire. O1 f'1. C'est-à-dire, ici, la distance, si on regarde bien le schéma pour le f' de l'objectif, c'est la distance O1 f'1. Et pour la distance locale de l'oculaire, eh bien, c'est F2 O2. On trouve ici que O1 f'1 est égal à 2,95 cm et que F2 O2 est égal à 1,0 cm. Donc, si on applique la formule ici, G est égal à 2,95 divisé par 1, c'est-à-dire 2,95. Or, ici, on ne respecte pas le nombre de chiffres significatifs. En effet, on ne doit avoir que deux chiffres significatifs. Par conséquent, on doit écrire que G est égal à 3,0. On retrouve bientôt la même valeur du grossissement, que l'on calcule le grossissement avec des angles ou que l'on calcule le grossissement à l'aide des distances locales.